Rebonjour à tous, c'est Théo Weiser et merci à tous d'être présents pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Pour ce point météo un peu spécial, puisqu'aujourd'hui on va à autre parc en France, nous nous concentrons sur la tempête tropicale Isaias qui menace de frapper la Floride aux Etats-Unis dans les prochaines heures. Enfin, menace de frapper la Floride, c'est un peu un grand mot parce que ça va longer la côte a priori de la Floride, ça devrait longer la côte aussi des deux autres Etats. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est au-dessus de la Floride et en dessous de la Caroline du Nord. Mais en tout cas, Isaias devrait faire un long parcours de deux ou trois jours devant longer les côtes qui doit passer les côtes de la Floride. Avec des rafales d'ailleurs qui devraient atteindre quand même des rafales qui devraient atteindre les 120 à 130 km sur les côtes de la Floride. Sur les deux autres Etats, alors parce que sur les deux autres Etats, alors je ne les connais pas du tout, je ne les connais pas du tout, si vous avez le nom de ces deux Etats, je voudrais bien le connaître. De ces deux-là, celui-là, celui-là, aussi en dessous de la Caroline du Nord. Voilà donc. Mais oui, et donc au niveau de l'intensité aussi, ça va jouer au yo-yo, si je puis dire. Puisque dans un premier temps, là, nous avons une tempête tropicale qui donne donc des rafales un peu moins importantes que sur les Bahamas. Sur les Bahamas, on a eu des rafales qui ont dépassé les 130-140 km heure. Là, la tempête tropicale Isaias a un peu faibli. Mais en longeant les côtes de la Floride, la tempête tropicale Isaias pourrait se muer en ouragan de catégorie 1 voire 2. Et pourrait refaiblir en longeant les côtes de cet Etat, que je n'ai pas le nom. Et puis pourrait reprendre de l'intensité avant, sur le sud de la Caroline du Nord, je veux dire, sur le pays, l'Etat en dessous de la Caroline du Nord. Et devrait, cette fois-ci, impacter les terres de la Caroline du Nord, devrait toucher la ville de Charleston. Avec des rafales qui devraient atteindre les 130-140 km heure. Donc, c'est un ouragan qui devrait être digne d'une tempête classique en France. Puisque au niveau des rafales de vent, ce sera habituellement du 130-140 km heure. Donc, ce n'est pas énorme. Et voilà. Et on fera donc le point sur Windy, tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et une autre dépression tropicale, qui s'est formée au large des côtes africaines, devrait, dans les prochaines heures, se diriger vers l'est. Donc, la dépression tropicale 10, qui pour l'instant ne nécessite pas une surveillance de la part du F1. Enfin, je veux dire, pour ma part, ça ne nécessite pas pour l'instant une surveillance. Après, à voir, parce que le NHC a émis un bulletin de surveillance sur cette dépression tropicale. Donc, à voir si ça va tenir la route, si ça va aller jusqu'au bout, si ça va être une dépression tropicale. Bah oui, c'est une dépression tropicale, déjà, donc je suis un peu bête. Si ça va être une tempête tropicale ou un ouragan, à voir. Autre chose, il y a 40 ou 30% de chances qu'un ouragan ou une tempête tropicale se forme près de l'arc-Antillais. Alors, c'est en tout cas ce que note le NHC. En tout cas, il y a 30% selon le NHC qu'une tempête tropicale ou une dépression tropicale se forme au large de l'arc-Antillais. Donc, bien sûr, ça restera à voir, bien évidemment. Effectivement, on voit très bien que cette zone nuageuse est très bien développée. Donc, à voir. Et donc, la tempête tropicale Isaias. Et vous avez aussi la dépression tropicale 10, qui est située au large des côtes africaines. Donc, voilà. Très bien. On va donc... Aller sur l'application Windy. Enfin, je veux dire, sur le site internet Windy, en l'occurrence. Je vous retrouve tout de suite. Je fais une petite ellipse. Donc, me revoilà. Voilà, donc, on est sur le site Windy. Je pense que vous avez tous reconnu le site, effectivement. Et donc, on peut très bien voir qu'il y a la tempête tropicale Isaias, qui donc se rapproche des côlottes de la Floride, qu'elle devrait toucher, normalement, dans les prochaines heures. Voilà, donc, déjà, à midi, là, on a la tempête tropicale Isaias, qui se rapproche, donc, de la Floride, qui n'est pas encore sur les côtes florides, de la Floride, mais qui devrait s'en rapprocher pour, donc, les prochaines heures. Et avec des rafales assez importantes, des rafales, on l'a vu, de 130 km heure. Donc, voilà. Ensuite, dans la fin d'après-midi, en heure française, Isaias pourrait se muer en catégorie 1, en ouragan. Ah ! Ah, désolé, parce que des fois, c'est tactile, bug. Voilà, donc. Ah, mais, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Voilà, en tout cas, voilà. Donc là, la tempête tropicale Isaias pourrait donc se muer en ouragan de catégorie 1 dans les prochaines heures, en passant près de Palm Bay, sur les côtes floridiennes. Je crois que ça se dit comme ça, avec l'eau floridienne, je suis pas sûr. Ah, voilà, c'est la Géorgie et la Caroline du Sud. Les deux états au-dessus de la Floride et en dessous de la Caroline du Nord. Voilà, là où j'ai la Géorgie. Ok. Alors. Ensuite, dans la soirée, et bah, regardez, Isaias pourrait se muer en ouragan de catégorie 2. Ah, mais c'est pas vrai. J'en ai marre de ce tactile. Voilà, avec donc des températures. Putain, mais... Je suis toujours mal réveillé, moi. Même une heure après m'être réveillé, génial. Ce qui me fait dire n'importe quoi. 162 km heure pourrait être attendu ce soir, heure française, sur les côtes de Palm Bay. Donc vers... De Palm Bay, donc vers... La Floride. Donc voilà. On pourrait même se rapprocher des... Des 180 km heure. Voilà. 172 km heure. Donc là, digne d'un ouragan de catégorie 2. On approche du 3, là. On approche du 3. De la catégorie 3. Avant de se réaffaiblir lundi dans la nuit, dans la matinée, heure française. Voilà, en longeant les côtes de Daylon Beach et de Jacksonville. Voilà. Alors moi, au départ, j'ai cru que Isaïas allait s'arrêter ici. Puisqu'on voit qu'il faiblit très clairement. Vous pouvez comme... Moi, le constater. Sauf que non. Non, 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 non. Non, non, non. Isaïas va se réactiver en arrivant sur les côtes de la Géorgie. vers Savannah. Et puis, voilà. Tout ça va remonter ensuite vers la Caroline du... du sud. Et devrait arriver sur la Caroline du Sud en étant, normalement, tempête tropicale ou ouragan de catégorie 1. Et voilà donc Isaïas qui donc va toucher terre ensuite mardi dans la matinée, heure française. La Caroline du Sud qui sera a priori touchée. Et aussi la Caroline du Nord qui sera touchée beaucoup moins, c'est vrai, mais qui sera encore touchée. Et donc voilà. Ensuite, Isaïas va ressortir des Etats-Unis dans la nuit de mardi à mercredi heure française en se dirigeant vers le Connecticut, à vrai dire. Et voilà. Bon, et bien écoutez, on va se laisser ici pour ce point météo. J'espère qu'il vous aura plu. Et sur ce, quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Alors, je ne sais pas quand. Je vous laisse ici et puis à la prochaine.